Bonjour, je suis Éric-Emmanuel Schmitt, bienvenue dans le podcast Métamorphose. Éric-Emmanuel Schmitt, à quelle époque du passé auriez-vous vécu dans une vie antérieure ? J'ai plutôt l'impression d'avoir eu des vies animales que des vies humaines. Je pense que j'ai été mes anges, que j'ai été chien, que j'ai été cheval, mais je n'ai pas de traces dans mes souvenirs d'une vie humaine. Que vous inspire la poésie du vivant ? Pour moi, c'est essentiel de cesser de se croire supérieur, de cesser de se croire coupé de la nature, de cesser de se croire au-dessus de la nature. Et au contraire, de réépouser la nature, le vivant, la forêt, la mer, même le désert. J'aime m'y fondre. Une femme qui est votre mentor de toute éternité ? Moi, je ne connais pas l'éternité. Mais du premier jour jusqu'à mon dernier, je pense tout simplement à ma mère, parce que je suis un fils. Je n'ai fait qu'hériter de son amour des arts, des lettres, de la langue française, de sa curiosité. Et les quelques qualités que je peux avoir, je crois que c'est simplement un héritage. Par exemple, le culte de la bienveillance, c'est quelque chose que j'ai appliqué avant même de le formuler, parce que j'avais cet exemple devant moi. Votre paradis perdu à vous ? Je suis multi-nostalgique. Et parfois même, je suis nostalgique à l'avance. C'est-à-dire que je suis avec des gens, et je me dis, profite de ce moment, parce qu'un jour, il ne sera plus. Donc je pratique à la fois la nostalgie du passé, mais aussi la nostalgie à l'avance. C'est une façon de dorer tout ce qui arrive de la lumière de l'exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501